Coucou les biges, bienvenue sur ma chaîne. Je vous reviens après deux mois d'absence hormis le poste des shorts. Je vais répondre à la question qui m'a été posée. Quels sont les facteurs ayant favorisé la pousse de mes cheveux en un an ? Les facteurs m'ayant permis de limiter la chute et ainsi favoriser la pousse sont au nombre de 10. C'est ainsi que je les ai regroupés et je vais développer chaque facteur avec vous au travers de cette vidéo. Le premier est la porosité. La porosité, on entend souvent parler de la porosité par-ci, porosité par-ci. La porosité, c'est la capacité au fait qu'on a nos cheveux à retenir l'hydratation. En gros, c'est le temps d'absorption qu'on a nos cheveux. Puisqu'il y a tout d'abord trois types de porosité, dont la forte porosité, la moyenne porosité et la faible porosité. Donc, on a la forte porosité, elle, à des écailles qui sont ouvertes, c'est-à-dire que les écailles qui sont tellement ouvertes qu'elles absorbent de l'eau facilement. L'eau pénètre, mais cette eau, elle a du mal à retenir cette eau. Cette eau s'échappe aussitôt qu'elle a pénétré la fibre capillaire, elle s'échappe. Tandis que la faible porosité, elle, c'est comme l'image présentement que vous voyez devant vous, elle absorbe de l'eau bien sûr, mais ça prend beaucoup plus de temps. Les faibles porosités absorbent bien de l'eau, mais sauf que ça prend beaucoup plus de temps à pénétrer. Elle reste à la surface de la fibre capillaire. Raison pour laquelle il faut l'aider à l'aide des mouvements lors de l'application. Et les moyennes porosité, vous aurez compris, c'est entre les deux. Donc, moi, j'ai une forte porosité. Pour faire ce test, il suffit de prendre un verre et y mettre quelques cheveux, puis attendre deux minutes maximum. Certains attendent trois minutes. Les deux minutes sont écoulées et voici le résultat pour moi. Forte porosité. Deuxième facteur. Ayant une forte porosité de cheveux, il a fallu bien sûr que j'adapte mes soins en fonction de celle-ci. Qui dit forte porosité ? Forte porosité, ce sont des cheveux qui ont besoin de beaucoup de protéines. Ce sont soit des cheveux qui ont été abîmés, soit par des décolorations, des frisages ou autres agressions. Moi, ça a été le cas et plus précisément à cause des décolorations. J'étais la reine des décolorations, changé trois à quatre couleurs par année. Toutes les couleurs, à peu près toutes les couleurs, blondes, rousses, tout ce que vous voulez. Donc, trois à quatre fois par année et c'est ce qui a généré justement le fait que j'ai cette porosité. Mais le fait est qu'aujourd'hui, j'ai certaines parties où j'ai une forte porosité de ma tête et d'autres parties où j'ai une faible porosité. De ce fait, ce que j'ai fait, c'était deux masques protéinés par mois et tout dépendait de mon calendrier de soins mensuels. Le troisième facteur est le rythme de soins mensuels. Le rythme de soins ou la routine capillaire est propre à chaque personne. Moi, la mienne, ma routine capillaire, le plus, c'est quatre soins par mois. Mais il m'est arrivé de faire deux, voire trois ou quatre soins par mois en fonction de ma disponibilité. Quand j'ai eu à faire, par exemple, pardon, quand j'ai eu à faire quatre soins par mois, c'est-à-dire c'est un soin protéiné complet avec des craintes de fenugrec par mois. Et l'autre fois, la deuxième fois, je fais bien sûr un soin à base de craintes de fenugrec que je mélange avec de l'amela ou l'avoine que j'utilise à la place des craintes de fenugrec. Mais pas plus de deux fois par mois puisque j'en ai fait les frais. Quand j'en ai abusé durant l'an dernier, j'en avais fait les frais, j'avais eu beaucoup de casse. Le fenugrec, c'est ma base. Pour les soins protéinés, j'utilise les craintes de fenugrec. Après, il m'arrive d'utiliser également le gel de lin, mais le gel de lin, lorsque je l'intègre dans mes routines, c'est beaucoup plus pour faciliter la manipulation. Après, en soins hydratants, quand je fais quatre soins par mois, de soins protéinés et de soins hydratants. C'est juste un exemple que j'ai donné. Après, il existe, il y a plusieurs variantes. Moi, j'essaye de varier mes soins, mais ma base, quand je fais un soin protéiné, je sais que c'est fenugrec et flocons d'avoine. Le troisième point, pourquoi l'équilibre entre soins hydratants et protéinés est important ? Justement, c'est important parce qu'un cheveu de forte porosité qui est beaucoup plus hydraté au lieu d'avoir un apport de protéines sera un cheveu mou. Ça veut dire que le cheveu sera tellement élastique qu'il va se casser facilement. Alors, à l'inverse, un cheveu de faible porosité, qui a lui à la place beaucoup plus de protéines, mais qu'est-ce qui va se passer ? Le cheveu deviendra très sec. Il deviendra sec, sec, sec de chez sec. C'est qui dit cheveux secs, dit cheveux durs. Cheveux durs, cheveux durs, cheveux cassants. Raison pour laquelle il est très important de connaître les apports nutritionnels des ingrédients que l'on utilise. Un exemple devant, d'un soin hydratant. J'ai de l'aloe vera avec une poudre que l'on peut mélanger avec de l'avocat, du miel, qui est un humectant et une huile. Si vous voulez faire un soin à base de protéines, vous y rajoutez des graines de fenugrec ou remplacez l'aloe vera par les graines de fenugrec. Ces étapes ont vraiment été les facteurs ayant favorisé la pousse de mes cheveux. Parce que j'ai appris avec le temps à observer mes cheveux. Et à chaque fois qu'il y avait un changement, quand ils étaient trop secs ou trop hydratés, je réadaptais mes soins en fonction à chaque fois de la réponse et de la demande de mes cheveux. Je n'aurais jamais imaginé avoir des cheveux ainsi. On m'aurait dit il y a deux ans que j'aurais eu des longs cheveux comme ça. Ah non, j'aurais dit non, 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 non. Franchement, je remercie toutes ces dames qui ont commencé à faire des vidéos avant moi et qui ont forcément été l'élément déclencheur de cet engouement en moi de vouloir avoir moi aussi des beaux cheveux avant tout. Le démelage des cheveux naturels. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour moi un autre facteur très, 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 très important. Parce que c'est au moment du démelage où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de cas. Maintenant, concernant le démelage, comme je le dis et je vais le redire, chaque personne est unique, cela variera d'une personne à une autre. Le démelage peut se faire à l'aide d'un vaporisateur, des ingrédients ayant du mucilage tels que l'aloe vera, les graines de lin, gel de gombo ou autre ou d'un conditionneur ou juste de l'eau simple avec un vapeau. Moi, j'utilise soit le vapeau avec une eau simple ou d'autres ingrédients contenant du mucilage. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vais préciser, je démel mes cheveux au doigt. Démelage au doigt. Je n'utilise pas de peigne sur mes cheveux. Je démel mes cheveux au doigt. Je fais tout avec mes doigts, pas de peigne. Après, c'est un choix. C'est ainsi que je fais. Voilà, et puis par ici, je vous explique que j'ai coupé mes cheveux récemment. Bon, il n'y avait pas de voie. Je les ai coupés au mois de novembre. La question m'a été posée sur Insta. Donc, j'y réponds. Je les ai coupés au mois de novembre. Et j'ai coupé 2, voire jusqu'à 3 cm sur certaines parties. Je vais peut-être me répéter, mais chaque personne est unique. Pour le démelage, chacun fait de la manière qui lui convient le plus. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. C'est-à-dire que je me suis simplifié la vie. Quand je réalise mes masques, j'ai des ingrédients ayant du mucilage. Et je démêle mes cheveux au moment de mes masques. Donc, maintenant, maintenant, je l'ai précisé précédemment, certaines fois, quand mes cheveux sont vraiment très, très, très emmelés, ce que je fais, c'est qu'un vapeau, je prends le vapeau avec de l'eau. Je démêle mes cheveux par section. Je le fais progressivement. Et c'est juste après que j'applique le masque. Mais généralement, quand j'utilise de l'aloe vera et que je mélange avec ma poudre d'amela ou de moringa, j'arrive très, très facilement à démeler mes cheveux. Si tu me suis sur Insta, tu verras que je le fais ainsi. L'hydratation et la nutrition après un sang. C'est un élément, mais phare, très, très phare, très essentiel dans le processus de la rétention de la longueur. Que je fais après chaque fin pour avoir ce rendu ? J'applique un leave-in, j'applique une huile. Par la suite, une crème ou un beurre ou une pommade fait maison. Il y a un autre leave-in qui a rejoint la famille, celui-ci de chez Clemy Cosmetics. Ce produit est vraiment extra de chez Extra. Mais bon, c'est une affaire à suivre. Concernant le maintien de l'hydratation, moi, j'arrive à retenir l'hydratation, c'est-à-dire, disons, jusqu'à 9 jours. Mais pour moi, en tout cas, pour moi, tout dépend de la méthode que j'utilise. C'est-à-dire, quand j'utilise la méthode LCO, ça, je l'ai constaté, mon hydratation tient moins longtemps et c'est un peu léger. Mais quand j'utilise la méthode LOC, c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse, l'inverse. Mon hydratation tient beaucoup plus longtemps et l'effet de la brillance est tout à fait différente que la méthode inverse. LOC pour les cheveux de forte porosité comme moi et LCO pour les cheveux de faible porosité. LOC, un liquide, une huile, puis une crème à appliquer. Pour cette méthode, l'huile après le liquide va permettre de renfermer l'hydratation pour les fortes porosités. Donc, souviens-toi au tout début, forte porosité, l'eau s'échappe aussi rapidement. Puis la LCO, un liquide, une crème et une huile. Dans cette méthode-ci, comme l'eau a vraiment du mal à pénétrer la fibre capillaire, raison pour laquelle il y a le liquide plus la crème et l'huile vient vraiment en tout dernier, tout dernier, tout dernier par rapport à la méthode LOC. Voici les 6 facteurs que j'avais abordés avec vous aujourd'hui. Il y en a 10 au total. Les 4 autres feront partie d'une prochaine vidéo qui sortira d'ici peu. Merci à tous de m'avoir suivi. Tchuss ! De très bonnes fêtes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501